Musique Dans cette séquence, nous vous proposons un tour d'horizon des principaux architectes et courants qui ont émergé pendant ces années. Nous vous invitons à consulter notre diaporama pour en avoir des définitions plus approfondies. Alors après la première guerre mondiale, la tâche des architectes est immense. Il faut reconstruire, agrandir, moderniser les villes. Ce défi est à la fois matériel et idéologique. Quelle ville veut-on pour demain ? Des courants comme le Bauhaus, le Stihl, le constructivisme ou l'architecture moderne répondront à ces attentes. Ils unissent l'art et l'industrie dont ils utilisent à la fois les pratiques comme la standardisation ou la production en série et les matériaux comme le béton armé, le verre, l'acier. Leur optique est économique, sociale et urbanistique. Le Bauhaus, école cosmopolite au rayonnement international, est la synthèse de ces mouvements. La maison Haus an Horn à Weimar en Allemagne en est le premier manifeste et se caractérise par la pureté géométrique des formes et leurs fonctionnalités. Le bâtiment du Bauhaus, conçu par Walter Gropus en 1925, était originalement destiné à accueillir l'école du Bauhaus. Avec ses toits terrasses, ses structures en béton armés et ses façades en rideau de verre, il fait figure de manifeste architectural. En 1929, à l'exposition internationale de Barcelone, Ludwig Mies van der Rohe réalise le pavillon allemand caractérisé par la transparence et la luminosité des façades. Après la fermeture de l'école du Bauhaus en 1933 par les nazis, il émigre aux États-Unis où ses gratte-ciels aux façades de verre tranchent avec le style art déco que l'on retrouve notamment dans le Chrysler Building ou l'Empire State Building. Toujours en Allemagne, influencée par le Bauhaus, mais aussi par l'expressionnisme qui se rapproche d'une architecture utopique, Eric Mendelssohn crée des œuvres singulières comme la Tour Einstein. Cela ne l'empêchera pas de créer aussi une architecture fonctionnelle comme ce grand magasin à Stuttgart. L'artiste néerlandais Van Dorsburg adapte sa conception du mouvement de style qui allie abstraction et couleurs primaires aux idées du Bauhaus et réalise le Café de l'Aubette à Strasbourg ou encore sa maison-atelier à Meudon. Mais la personnalité référente de l'architecture moderne, c'est le corbusier. Ancien élève d'Auguste Perret, premier architecte à avoir employé le béton armé, il réalise en 1927 la cité modèle du Weissenhof à Stuttgart et la Villa Savoie à Poissy. L'architecte français Robert Mallet-Stevens développe pour sa clientèle aisée des villas où l'harmonie s'allie à l'élégance des formes comme ici la Villa Noailles et la Villa Cavrois. Toutes ces conceptions architecturales, inspirées du Bauhaus, seront appliquées après la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada